Alors bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de Business. Aujourd'hui on va parler d'une technique de négociation très efficace. Je viens partager avec vous un petit secret bien gardé dans la communauté des meilleurs vendeurs d'Amazon aux Etats-Unis. Alors on va parler du site 1688.com que j'ai rentré là. Et on va parler de comment est-ce qu'on peut utiliser ce site-ci pour bien négocier. Et non, je ne vais pas vous apprendre comment parler chinois aujourd'hui, mais plutôt vous montrer ce que je fais. Alors j'ai pris un exemple du scooter. Ça c'est un exemple. Là on est sur Amazon. Disons que j'ai fait ma recherche, je me suis rendu compte que le scooter électrique, c'est un article qui peut me rapporter beaucoup d'argent. Alors là sur le marché, je me rends compte que c'est un article qui coûte autour de 250 dollars. On a 400, on a 150, mais celui que je recherche c'est celui-ci. Alors je vais sur Alibaba, ce que j'ai déjà fait. Et j'ai trouvé l'équivalent sur Alibaba au prix, au coût de 151, la pièce. Bon lui c'est un peu cher. Du coup on reste autour de ce prix-ci parce qu'on cherche quelque chose de très similaire à celui qu'on a vu à Amazon. Alors j'ai regardé sur Alibaba, puis je me suis rendu compte que sur le site alibaba.com, ils me font la pièce à entre 150 et 166 dollars si je commande deux pièces. Donc du coup ce que je fais, c'est que je vais sur le site 1688.com, qui est l'équivalent d'Alibaba mais en Chine. Et je vais faire la recherche du même produit qui est disponible sur Alibaba, mais sur ce site-ci. Alors très facile, pour aller sur ce site-là, on va à 1688.com, donc www.1688.com. Quand vous arrivez sur ce site, vous devrez normalement avoir la même configuration que les sites normaux, à savoir la barre de recherche. Donc on ne panique pas parce qu'on voit juste le mandarin écrit partout. Il y a des points de repère en informatique. Vous voyez ça, ça veut dire rechercher. Si vous avez une photo similaire du produit en question, vous pouvez faire la recherche par photo. Et bon, ça c'est le produit. On va entrer. Donc du coup, moi j'ai besoin des scooters électriques. J'utilise mon Google Translate. Heureusement que ça existe. Et je rentre dans la partie anglophone, anglaise, désolé, electric scooter. Parce qu'on cherche un electric scooter. Et Google me simplifie la vie et me donne la traduction. Traduction que je copie. Donc command C pour ceux qui ont des Macbook et ctrl C pour ceux qui ont des Microsoft ou des autres ordinateurs. Puis on revient dans 1688. On copie. Et on clie sur chercher. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est la même configuration. Donc on ne panique pas. On ne panique pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit coller notre mot clé en chinois ou en mandarin ici. Puis on clique sur rechercher. Et alors on va regarder ce que 1688 nous donne. Et bien sûr, vu qu'on est sur un site chinois, les prix seront en Huyan, qui est la monnaie chinoise. Donc du coup, il faut chercher votre calculatrice. Moi, j'ai déjà sorti ma calculatrice. Elle est toute prête ici. Oui, je vais juste convertir le Huyan au U.S. Dollars. Donc du coup, on cherche un scooter qui correspond à celui-ci. Et qui ne soit pas super, super cher. Donc on a un à 550 ici. Il m'a l'air très intéressant. Alors là, du coup, on trouve un à 550 Huynes. Vous vous demandez, mais 550 Huynes, c'est combien en dollars? On a 550 Huynes ici. Lui là. Alors on vient faire la conversion. 550 Huynes. Waouh, on est à 77 dollars. Vous voyez ça? Et ce sont des scooters électriques. Regardez l'équivalent sur Alibaba. Pendant que sur 1688.com, on a 77 dollars, je pense. 77 dollars. Sur Alibaba, on est à 150 dollars. Soit le double. Soit le double du prix. On peut regarder également un autre scooter. Oh, j'aime bien celui-ci. Lui, il a des plugs différentes. Oh oui, on va prendre celui-ci parce qu'il est plus... Désolée. On fait 720 dollars. On fait la conversion. On rentre 720 dollars. On est à 101 dollars. Alors lui, on est à peu près à 100 dollars. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que, vous voyez, on a ce scooter qui est même de bien meilleure qualité apparemment et qui est bien plus divers que celui de Alibaba. Donc on prend le prix de ce scooter qui est à 725 juin et le 725 juin nous revient à 100 dollars. On rentre avec ce prix-là chez le manufacturier. Donc on contacte ce manufacturier. On le fait comprendre qu'on est très intéressé par son produit. Il nous donne le prix de 150 dollars. Et à base des informations obtenues sur 1688, ce site-ci, on peut rentrer dans la négociation avec lui. Donc du coup, on va lui dire qu'écoute, il est très cher. On a trouvé un meilleur scooter sur le site 1688.com. Vous pouvez prendre des photos et lui envoyer la photo. et lui dire que les scooters qu'on a trouvés sur 1688.com est non seulement de meilleure qualité, ça m'a l'air, mais il y a des plugs disponibles qui sont différentes. Parce que vous voyez bien, il y a pour l'Angleterre, il y a le EU, l'Europe, l'Australie et les États-Unis. Et puis en plus, le prix est bas. Donc ici, on a 100 dollars. Et lui, le monsieur, son prix-là, 150. Donc quand vous partez avec cette proposition en négociant, vous lui faites comprendre que... Vous lui faites comprendre clairement qu'il peut mieux faire que le 150 dollars. Et très souvent, très souvent, vous serez surpris de voir que le prix va descendre facilement de 150 à 110, 115 dollars par là. Donc ça veut dire que par unité déjà, vous avez gagné 35 dollars. C'est énorme. Si vous arrivez à économiser 35 dollars, c'est énorme. Et si vous arrivez à avoir ce scooter-ci sur Alibaba à disons 115 dollars ou 110 dollars et que vous le revendez sur Amazon à 250 dollars, vous voyez donc que les profits sont énormes. Énormes. Celui de 400, j'ai l'impression qu'il a une petite différence. 350 dollars. C'est ça la différence. L'autre, c'était 250. Je pense que celui sur Alibaba, c'est 250. Donc du coup, vous le revendez à 250 dollars. Là, vous faites des profits de fous, quoi. Alors que si vous étiez juste allé sur Alibaba et que vous aviez payé le scooter à 150 dollars, vous vous rendez compte que vous n'alliez gagner que 100 dollars à peu près. Et ce prix-ci, c'est 100 les frais d'envoi en plus. Donc si vous rajoutez au-dessus les frais d'envoi, ça vous fait une marge de profit bien moins que 100 dollars. Alors que si vous arrivez à faire descendre le prix de ce manufacturier en lui disant clairement qu'un compétiteur sur 1688.com propose le meilleur produit et que vous arrivez à le faire descendre, descendre son prix à 10, 75 dollars, vous voyez que même avec les frais d'envoi, c'est possible que vous vous fassiez toujours 50% de bénéfices, quoi. Donc c'est ça. C'est ma méthode que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La méthode de négociation du 1688.com Donc quand on arrive sur ce site-ci, on ne panique pas. C'est très facile à comprendre. Il y a la barre de recherche, il y a un search pour trouver les bons mots clés en chinois ou en mandarin. J'ai mon Google Translate qui est ouvert. Je rentre l'expression en anglais, ça me donne l'équivalent en mandarin. Je copie et je viens coller ici dans la barre de recherche. Je clique sur Rechercher. Les résultats s'affichent et quand les résultats s'affichent, j'ai les prix en Juan. Alors je prends le prix en Juan, je reviens dans ma barre Google, mais cette fois-ci pour la conversion de Juan au USD. Je rentre le montant en Juan et ça me donne le montant en dollars. Voilà, puis je reprends ce montant-ci. Je rentre voir le manufacturier sur Alibaba, puis je négocie le prix à la baisse. C'est un peu tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je sais que vous avez appris quelque chose d'important. Il est temps d'appliquer ça. Ne soyez pas timide. Quand on contacte les manufacturiers, on reste courtois, mais on est des gens d'affaires. On les montre qu'on a des options, qu'il y a la compétition également, mais qu'on aimerait faire affaire avec eux au bout du fil. Voilà, si vous avez aimé, comme d'habitude, s'il vous plaît, likez la vidéo. Et à la prochaine. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501